Le père de Laetitia Hallyday est ulcéré. En pleine bataille juridique autour de la succession de Johnny Hallyday, la presse et l'opinion questionnent les rapports de sa famille avec le rockeur. De son fils Grégory à Mammy Rock en passant par sa propre influence sur Johnny Hallyday, la famille Boudou est au cœur des questionnements des Français intéressés par les rapports de leur idole avec la famille de sa femme. En colère, André Boudou, fâché avec Johnny les cinq dernières années de sa vie, a tenu à partager sa vérité avec le journal L'Express. Vous voulez savoir quel rôle a joué le fermé les guillemets clan Boudou, comme on nous appelle ? Nous avons fait du bien à Johnny. Quand Laetitia l'a rencontré, il n'était vraiment pas au mieux de sa forme. C'était un artiste dépressif, bourré de drogue, qui traînait 23 millions d'euros de dette. Ma fille lui a fait du bien en lui donnant son amour. Je lui ai fait du bien en le conseillant dans ses affaires, sans que cela me rapporte un centime. S'il ne nous avait pas rencontrés, Johnny serait mort ruiné, il n'aurait pas eu la fin de carrière qu'il a connue, ni l'hommage national que la France lui a rendu. Et nous serions les Thénardiers de la France ? Pour lui, sa famille a moins profité des largesses du rockeur que lui. André Boudou dépeint un artiste fatigué et sous-stupéfiant, qui a pu renaître de l'amour de Laetitia. Crédit photo, agence baroblique, bestimage. Crédit photo, agence baroblique, bestimage.